Voilà, je l'enregistre. Donc, ce que j'ai dit au début ici, quand tout le monde n'était pas encore là, c'est qu'il vient de se passer quelque chose. Juste quelques demi-heures avant que je commence ici le workshop, il y a une femme qui m'avait trouvée sur YouTube. Elle a trouvé une vidéo, elle a bien aimé cette vidéo, je ne sais même plus ce qu'elle cherchait, elle me l'avait dit. Et elle m'a trouvée sur une vidéo que j'ai faite l'année dernière sur les archétypes au féminin. Et donc, elle a été sur mon site web et puis à l'heure, c'est comme ça qu'elle a pris un rendez-vous. Donc, tu vois que le processus, il est magique, il fait déjà son travail sans aucun effort de ma part, sauf laisser le système tel qu'il est, faire sa magie. Et donc, c'est ça que je voudrais t'apprendre. Ce que je vais faire pour, parce que je suis une vraie pipelette, pour ne pas dépasser l'heure, je vais me minuter et comme ça, voilà, boum, arrêter. Reprendre, arrêter, réinitialiser, démarrer, voilà. Donc, aujourd'hui, je vous montre cela et à la fin du workshop, je vais aussi te présenter et t'expliquer le cours que j'ai créé, en fait, l'année dernière. L'année dernière, j'ai donné mon cours « La magie d'être une femme » avec des femmes comme toi qui sont passionnées, qui ont des dons et qui ont des blocages pour pouvoir oser donner ses, enfin, offrir ses dons au monde. Et une fois que le blocage est parti, alors ces femmes-là, boum, elles m'ont dit « Good could run, maintenant tu dois nous expliquer comment tu fais parce que nous, on n'a aucune idée du marketing, on n'a aucune idée comment on peut avoir des clients, comment on peut même se lancer et démarrer. » Donc, j'ai créé ce cours qui est tout à fait magique et je l'ai créé l'année dernière et ça dure un mois et je te l'explique à la fin. Si jamais tu as… Prends note, prends note ici pendant que je t'explique le système. Mais si tu as besoin de faire ça dans une dynamique de groupe avec mon aide, alors ça sera intéressant pour toi de voir comment ça fonctionne. Ok, magnifique. Donc, si tu es ici, si tu es sur Facebook, rejoins le Zoom pour qu'on puisse être interactif. Chouette, donc je vois ici, voyons un peu ça. Ok, comme Nathalie, tu m'as dit que ce sont tous tes secrets, je ne vais pas les lire parce qu'on se trime ici sur Facebook. Je vais les lire moi en tranquille. Voilà, oui, ce que tu dis en fait, et je pense que merci Nathalie, c'est le cas de beaucoup, beaucoup de personnes. C'est avec le confinement, beaucoup d'activités se sont arrêtées nettes ou tu as trouvé un moyen de faire ça en ligne et peut-être que ça boite, tu vois, en ligne. Peut-être que tu t'y dis… Moi, j'ai eu le cas, franchement, pour vous dire, je donne mes cours de danse et de film d'insacré et des cercles de femmes à Bruxelles et ça tourne vraiment bien. Il y a eu vraiment une sorte de vingtaine de personnes au cours, chaque fois, chaque jeudi. Et bon, c'est un tournement, tu vois, il y en a plein sur la liste et plein de personnes. Personne, personne, personne de ces gens-là m'ont suivi en ligne. Donc, j'ai donné tout de suite, deux semaines après, j'ai mis tous mes cours de danse et de féminin sacré, tout ça en ligne. Et en réalité, j'ai eu que des toutes autres personnes, des personnes qui ne me connaissaient pas, qui n'avaient jamais travaillé avec moi. Donc, à ce moment-là, si tu ne sais pas comment trouver, comment faire pour avoir des gens en ligne, c'est quelque chose que tu vas apprendre ici. Et de toute façon, de toute façon, je te conseille de mettre ces systèmes en place, même si tu as une activité que tu vas reprendre en présentiel, parce que moi, ce système-là nourrit évidemment aussi les cours que j'ai donnés à Bruxelles, que d'ailleurs, je ne suis pas si sûre de les reprendre, ceci dit. OK, donc si vous êtes ici sur Facebook, je ne regarde que le chat ici dans le Zoom, je ne peux pas regarder vos commentaires. Cliquez sur le lien, vous allez trouver une page, vous donnez vite votre email, vous recevez un email, vous cliquez dans l'email sur le Zoom et vous êtes ici en dehors de 5 minutes. Ceci dit, allons tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi la visibilité et pourquoi un système? Eh bien, le système que je vais te montrer, je le mets en place une fois par semaine. Tu décideras de quel jour tu veux mettre ça en place. C'est une fois par semaine ou une fois par mois selon. Tu réfléchis, qu'est-ce que tu vas publier où? Et une fois que ça c'est fait, tu peux programmer cette publication et tu peux donc avoir une certaine souplesse là-dedans, mais tu peux programmer les contenus. Et ce que je t'explique ici, on va commencer. Je vais partager mon écran. Attends, maintenant, mon écran ici, il est sur le, à gauche, il est sur Facebook, le Facebook Live. Et je dois le changer. Voilà. Plan de contenu. Voilà. OK. Bien. Alors, je le partage. Ici. Voilà. OK. Donc, la première chose que tu dois avoir, évidemment, c'est une page Facebook. Donc, ça, je pense que j'espère que tout le monde le sait. Ce n'est pas un profil. Tu dois avoir une page comme ici, ma page Shandora, parce que ce n'est que sur les pages que tu peux faire des publicités Facebook, des publicités payantes. Et tu ne veux peut-être pas non plus mélanger tes amis avec tes clients. Tes amis ne sont, en règle générale, pas forcément tes clients. Donc, crée une page. Et sur cette page, tu es active. Qu'est-ce que tu peux faire sur les pages, postes, tu connais probablement ma page. Tu peux y faire des vidéos. Tu peux y faire des posts avec des citations. Tu peux partager d'autres posts. Ce qui marche le mieux à l'heure actuelle qui t'apporte le plus de vues, ce sont les vidéos en direct. Comme celles que j'ai faites ce matin. Une vidéo en direct, tous les gens qui sont abonnés à ma page Facebook vont voir un pop-up. Tu sais, un petit pop-up ici. Voilà, Goudronneau, Chandra, dans le cas, et en ligne. Et donc, tu peux cliquer, tu connais ça certainement. Tu peux donc cliquer dessus ou pas cliquer dessus. Ça, c'est une pub que Facebook te fait totalement gratuitement. Donc, il ne va pas cracher dessus, évidemment. Ça, c'est ce qui marche le mieux. Maintenant, si tu as un blocage pour faire ça, je viens de parler avec quelqu'un qui ne savait absolument pas faire ça. Ça, c'est le cas de beaucoup de gens. J'ai un système qui te fait perdre cette peur-là en cinq jours. Tu peux me faire confiance. Ça a déjà marché souvent. Donc, ce que tu as vu peut-être aussi, maintenant, évidemment, la vidéo est en ligne et on ne le voit plus. OK, ce n'est pas grave. J'avais mis, au lieu de mettre ma tête, j'avais mis un petit, comment on appelle ça, une image que je fais et que tu vas retrouver donc dans YouTube. Donc, je vais te montrer ici la chaîne des événements pour le contenu. Après, je vais t'expliquer comment tu crées ce, comment tu programmes ce contenu. Donc, si c'est des vidéos et c'est ce que je te recommande pour le plus de visibilité, toutes ces vidéos que je fais, je les mets ici sur YouTube. Donc, tu vois ici mes vidéos YouTube et ça ne fait pas longtemps, j'ai commencé à faire des petites images. Ici, tu vois, je ne sais pas si tu vois ça, comme ça. Tu vois, une image comme ça. l'histoire de la pierre magique qui est rentrée, je fais de vidéos. Je te la recommande, je raconte une histoire qui est vraiment chouette. Et ces petites images, je les fais dans, je les fais dans Canva. Si tu ne connais pas Canva, la plupart des gens, dis-moi un peu, tu connais Canva ? Attends, je vais voir la conversation. Voilà, conversation, pourquoi je ne te vois pas ? Converser, je devrais voir la conversation, elle ne s'affiche pas. Ok, on va, on va le refaire du coup peut-être. Attends, hop, alors, je refais juste pour être sûre que je vois la conversation. Donc, est-ce que tu connais Canva ? Dis-moi oui, dis-moi non. Tout le monde connaît Canva ? J'attends des petites réponses. Ok, ok. Alors, je vais repartager l'écran. Voilà, donc, je ne sais pas pourquoi ici, la conversation ne veut pas… Ah, voilà, maintenant, elle s'affiche très, très bien. Voilà, alors, donc, c'est ça, je fais un Facebook Live, je le mets sur YouTube. Après l'avoir mis sur YouTube, je le mets sur mon blog avec un petit résumé et toujours, tu vois ici, l'image. En faisant ça, après, je le mets aussi sur Instagram. Instagram. Instagram, ça fiche ici à gauche. J'espère que vous voyez mon Instagram là. Et là, dans Instagram, parce qu'Instagram, il est limité dans… Ouais, moi, Instagram, franchement, je vais y arriver à Instagram comme ça. Donc, tu vois ici, je remets les posts et surtout dans Instagram ici, tu vois tous les trucs que j'ai fait comme ça. Donc, ça s'est fait en très, très peu de temps. Mes vidéos à moi viennent d'une inspiration spontanée si je n'ai pas fait le système que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, tu le trouves ici aussi sur Instagram et aujourd'hui, typiquement, j'ai carrément mis ça aussi sur LinkedIn. Tu n'es pas obligé de mettre ça sur toutes les plateformes. Tu peux utiliser aussi Buffer ou d'autres comme Planoli ou Tailwind pour pouvoir simplement programmer cela. Ce sont des outils qui sont payants, mais Buffer, par exemple, B-U-F-F-E-R, va automatiquement mettre les publications sur les différentes plateformes et donc, tu écris une fois ton texte, tu fais une fois ici ton image et c'est publié directement. Tu peux le planifier aussi de cette manière-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui va peut-être faciliter ta vie. Qu'est-ce que nous avons donc? Donc, une fois que j'ai fait ça, je fais une newsletter une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Une newsletter à moi, elle va être très, très simple. Moi, comme j'ai plusieurs sujets, je fais ici un petit résumé. peut-être que tu as déjà vu ma newsletter. Je vais mettre un chapitre, tu vois, ici, j'ai trois chapitres. Inspiration, la puissance des féminins sacrés, business, parce que je partage comment je travaille et comment je fais parce que je trouve que ça peut être utile pour tout le monde et puis toujours un petit truc personnel. Et donc, tu vois qu'ici, je réutilise simplement le résumé. Tu as ma vidéo, puis tu as un deuxième résumé, une deuxième vidéo. Tu as parfois un bouton pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi si c'est quelque chose sur quoi tu as envie de travailler. Ici, j'avais mes cours de Chandra que je mettais et voilà, business. Donc, ici, dans le business, j'avais fait une vidéo qui explique l'équilibre des forces entre le marketing et l'intuition. Et voilà, alors, ma business coach faisait un truc et ici, voilà, un texte. Ça, c'est... Et j'avais mis carrément une promo pour mon cours de danse. Ça, c'est ma newsletter. Ça me prend... Avant, une newsletter pouvait me prendre entre 4 à 6 heures à faire. Maintenant, tu vois, je réutilise le contenu que j'ai déjà créé et ça, ça va vraiment, vraiment, vraiment très, très vite. Donc, je ne sais pas, toi, tu fais tes... Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu as en place quelque chose où tu écris une newsletter? Mettez-moi un peu ça ici rapidement et je vais d'ailleurs arrêter. Donc, j'arrête ici le fait de streamer sur Facebook si vous venez nous rejoindre. Je vais montrer ma tête. C'est toujours mieux. Donc, si vous voulez nous rejoindre, faites comme j'ai dit, cliquez sur le lien, inscrivez-vous dans 5 minutes. Vous êtes là et vous pouvez me poser vos questions et je vais pouvoir vous répondre ce qui sera quand même vraiment plus intéressant. OK. Arrêtons la diffusion. Bye bye à Facebook. Voilà. Donc, ici, je suis seule maintenant avec vous. Dites-moi un peu est-ce que qui ici a une newsletter? Qui a un blog? Qui a un YouTube? Qui est sur YouTube? Qui a… Oui, ça, ça vient tout de suite après. Ou LinkedIn. Sur quoi est-ce que vous publiez? Dites-moi un peu ça. Alors, Nathalie, oui, rien de vraiment établi comme newsletter, je les envoie quand j'y pense. OK. Sophie, comment tu fais? Si nous avons encore à l'heure, Alejandra, tu fais déjà quelque chose ou tu te lances? Je ne sais pas, chez toi. Donc, si vous vous lancez le système, vous n'êtes pas encore lancé ce système, il est génial. Je recommande de le faire même avant de se lancer. Quand tu n'es pas encore lancé et je ne sais pas si c'est ton cas, Alejandra, c'est de documenter le processus donc de dire ah, je suis en train d'apprendre ceci, je fais ça comme démarche ou je fais ça ou j'ai ça comme comme recherche qui peut m'aider d'être interactif et de vraiment utiliser ça. OK. Voilà. On continue. Je vais partager ici mon écran. Donc, qu'est-ce qui se passe donc une fois que les gens sont par exemple sur YouTube? Voyons ça. Donc, si tu es sur YouTube, qu'est-ce que j'ai? Sache que ton ignorance toi maintenant. Par exemple, regardons celle-là. Tu vas trouver ici en jouant mon groupe de portus de projet. J'ai toujours ce qu'on appelle un call for action. Donc, j'ai toujours un lien où les gens peuvent cliquer s'ils ont aimé le contenu pour me trouver. très souvent, c'est pour mon freebie. Ça, on va en parler. On va en parler. Donc, tu vois ici, clique pour recevoir mon mini cours gratuit. Et donc, ils ont aimé le truc, la vidéo et ils vont pouvoir cliquer. La même chose va se trouver. Donc, une fois qu'ils sont sur le blog, clique dessus. Mais ils vont pouvoir aller sur mon site web. Si tu as un site web, super chouette d'avoir. Moi, j'ai un pop-up normalement ici pour mon freebie et le freebie est nouveau ici aussi. Et ils peuvent évidemment ici en bas prendre des rendez-vous avec moi. Et quand tu prends un rendez-vous avec moi, ça se lien, tu tombes ici dessus. Donc, ça, c'est fait via Acuity. Tu n'as pas besoin pour avoir ça, d'avoir un site web. Tu peux faire ça avec Facebook. Ça se trouve chez moi dans Facebook aussi. Je sais que je vais très vite, mais je te donne plein d'idées ici. J'espère que tu prends un pic et une feuille et que tu notes toutes les choses que tu ne fais pas encore qui sont assez faciles à mettre en œuvre et que tu peux donc mettre en œuvre. Donc, ici, tu as, bien sûr, quand tu fais un événement comme celui que je fais aujourd'hui, tu as vu que je l'ai mis en cover, tu vas aussi, maintenant, ce sont les événements passés, on ne va pas le voir, mais mets les événements aussi dans événements et quand tu as, qu'est-ce que c'est ? Les services. Ne les trouves pas, les services. Normalement, ici, un truc service, ça doit être ça. Peut-être, je ne sais pas. Normalement, pourquoi je ne trouve pas maintenant, c'est comme ça. Tu as normalement ici un truc avec des offres. Tu les mets là si tu as des offres et comment te contacter. Tu vois, Book Now, tu peux configurer ce bouton pour qu'on soit, on prenne un rendez-vous ou qu'on prenne ton freebie. Allons maintenant voir le système. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici ? Parce que je sais que ça va très vite. Est-ce que tu fais des vidéos sur YouTube ? Super. C'est quoi ton nom ? Doceux ? C'est ton nom ? Est-ce que je le prononce bien en plus ? Dis-moi un peu. Je ne vois pas qui se cache derrière Doceux. Bonne prononciation. Magnifique. Ok, ok, ok. Super. Chouette. Donc, si tu n'as pas encore de newsletter, est-ce que tu as un moyen de grandir ? Est-ce que tu as… Parce qu'une chose c'est d'avoir une newsletter et une autre chose c'est d'avoir une mailing list. Est-ce que tu as une mailing list ? Qui a une mailing list ? Dites-moi un peu combien de personnes sont sur votre mailing list. Pas de réponse, c'est aussi une réponse. Alors, 250. Nathalie, c'est vraiment déjà un super bon début. Non, j'ai débuté il y a peu, je me cherche encore. Ok. Et Alexandra, est-ce que toi tu as une mailing list ? Est-ce que toi tu as déjà que j'avais marré ou pas ? Mais oui, mais non, c'est bon ça. Ok. Donc, allons voir comment tu peux faire pour commencer à avoir des emails. Pourquoi les emails sont encore la chose qui est la plus intéressante à l'heure actuelle ? C'est parce que tu peux être visible partout sur le net. Ok ? Mais une fois que tu veux rejoindre les gens et tu veux leur appeler « Attention, je t'en ai un workshop, je t'en ai un workshop, je t'en ai un workshop », tu dois pouvoir les joindre par email parce que même avant, on avait le moyen de faire des mailing via Facebook Messenger, ça, on ne peut plus le faire. Même si les gens ouvrent tes emails à peut-être 10%, si tu as 10 000 personnes dans ta liste, 10%, c'est encore, ça fait combien ça ? Ça fait 1 000 personnes, tu t'imagines 1 000 personnes. Si tu as 250 personnes sur ta mailing list, tu as 10%, tu as toujours encore 25 personnes qui vont voir ton email, qui vont l'ouvrir. Donc, le mot-clé ici, c'est de grandir ta mailing list et de faire en sorte que tu vas, et c'est mon but, d'avoir 10 000 personnes sur cette mailing list. Si chaque fois que j'écris un seul mail, j'ai 10 000 personnes qui ouvrent mes mails, tu peux être sûr qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que tu fais, qui prennent le temps, etc. Le pourcentage est aussi nouveau connu, c'est dans les 5%, 10%. Donc, tu vas, avec 1 000 personnes, tu vas arriver à pouvoir avoir des gens qui veulent travailler avec toi, donc ça veut dire aussi que tu vas avoir des clients payants. Et donc, tu peux continuer à vivre de ton business, ce qui est important, évidemment. Alors, voilà, bonjour à toutes. Je viens de créer la page Facebook et Instagram, mais pas encore de mailing list. Ok, tu es au bon endroit parce que tu vas apprendre comment faire. Alors, ici, je repartage mon écran. Bien. Alors, ça ici, c'est le secret. C'est une feuille Excel. Je l'ai mis un peu en allemand parce que moi, je suis allemande, parfois je fais des trucs en allemand, mais ce n'est pas grave, tu comprends. Donc, tu as un plan de rédaction ici. Ce que je vais mettre, c'est quand, quoi, et puis les différentes semaines et le but et où est-ce que je vais publier. Donc, ici, tu as les jours de la semaine, je vais mettre, qu'est-ce que je vais, je veux mettre, une interview, une citation, je lis un livre, je tire une carte, j'ai un témoignage, j'ai un, réutilise un, un vieux blog, vidéo, quelque chose, puisque j'ai déjà créé des contenus. Je vais mettre quelque chose de personnel et je vais improviser. Donc, tu vois, chaque jour est mis quelque chose. Donc, après, ici, j'ai déjà rempli quelles sont ces personnes, qu'est-ce que je fais avec ça et comment est-ce que je fais ça, Facebook Live, une photo, encore un Facebook Live, un lien vers un blog, encore une photo avec un texte et un lien. Et donc, ici, quel est le but de ce que je fais? Le but, c'est d'avoir des vues, d'avoir des commentaires ou avoir des partages ou des gens qui cliquent sur un lien, tu vois. Et puis, après, je mets où est-ce que je publie ça, tu as Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, faire un mailing, mettre ça sur le blog, tu as Pinterest, TikTok. TikTok, je ne suis pas si sûre que je vais être sur TikTok, je l'ai mis, mais voilà. Ça, est-ce qu'il y a des questions à ce propos? Je vais voir si je trouve la conversation. Chaque fois que je clique dessus, je ne veux pas me la montrer. Converser, s'il te plaît. Pourquoi je le vois? Peut-être que je le vois en dessous? Ah, c'est en dessous. OK. Bien. Alors, OK, OK. Vous me mettez les questions dans le chat. Si je vais trop vite, vous me le dites et comme ça, je peux vous répondre. Donc, ça, c'est super utile d'avoir comme ça une feuille Excel dans laquelle tous les lundis matin, tu programmes ce que tu veux faire. Donc, moi, ici, c'est super intense. Tu n'es pas obligé d'avoir ça. Tu peux dire, je fais ça trois fois par semaine, deux fois par semaine. Mais quand tu as ça comme ça devant toi programmé, tu vas pouvoir simplement te dire, ah, tu mets ça dans mon calendrier et je sais que voilà, aujourd'hui, Facebook Live. Comme j'ai dit au début, chez moi, vraiment, ça vient avec l'intuition très, très fort. Je médite le matin, je fais mes exercices rituels et souvent, j'ai la réponse de ce dont je vais parler aujourd'hui. Ce que j'ai fait aussi, j'ai fait une liste des idées de quoi je pourrais bien parler. Et donc, tu vois ici, voilà, j'ai 31 choses. J'ai les séries de vidéos, ils ont disparu, je ne sais pas pourquoi, ça m'énerve. J'ai fait, j'aurais dû le refaire comme ça, vous le voyez, parce que dimanche, ça avait déjà disparu. Je pense que je l'ai copié ailleurs. Qu'est-ce que c'est une liste de vidéos, puisque le truc est vite, je vous montre plutôt ma tête, qu'une liste vide. Super système, ça, je le recommande. Tu te dis, voilà, mon domaine de travail, c'est ça et le sujet que je vais aborder, c'est ça. Donc, je ne sais pas moi, imaginons que je suis prof de danse, je vais t'expliquer un mouvement. Et, donc, je me trouve devant le client et je vais lui expliquer le mouvement. Et donc, je me dis, ah, si cette personne ne veut comprendre ce mouvement, je vais lui expliquer d'abord ça, comment il faut se tenir, comment il faut s'ancrer, comment il faut s'habiller, comment il faut bouger ceci, comment... Donc, pas, 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 je vais lui expliquer le processus. Et tu peux appliquer ça à n'importe quel de tes domaines. Tu expliques pas à pas. Et bien, ce que tu fais, série de vidéos, tu mets sur cette feuille Excel, tu mets le sujet et tu mets tous les pas. Et chaque pas va être une petite vidéo de 3 à 4 minutes. Voilà. Et ça, c'est magique parce que tu peux comme ça, au fur et à mesure, tu dis, qu'est-ce que je pourrais bien expliquer de ce que je sais faire et tu serais étonné, étonné, combien tu as à dire et tu fais des séries de vidéos. Et alors, tu vas mettre vidéo 1, slash 2, titre, vidéo 2, slash, enfin, 1, slash 10. Et donc, les gens vont se dire, ah, demain, et puis alors dans la vidéo, tu dis, demain, j'explique ça. Demain, j'explique ça. Et tu vas pouvoir, comme ça, avoir des gens qui te suivent. C'est magnifique ça. Et c'est super facile à faire. Donc, ça, c'est mon petit secret pour savoir faire des Facebook Live. Comme j'ai déjà dit, si tu as des peurs, je vais venir après pour te dire comment sortir de ces peurs de faire des Facebook Live. Est-ce que quelqu'un ici a des peurs de faire des vidéos en direct ou de faire des vidéos de coups ? Dites-moi un peu ça. J'attends votre réponse. C'est toujours un peu en décalé, je crois. Donc, est-ce que tu as peur de faire des vidéos ou carrément des YouTube en direct ou des, je ne sais pas, quelles vidéos fais-tu ? Donc, c'est Nathalie qui m'avait dit qu'elle fait des YouTube. Parfait, parfait, parfait. Magnifique. Ça, c'est bien. 800 vidéos sur YouTube. Waouh ! Félicitations ! Magnifique. Mais Nathalie, tu le fais en direct ou tu le fais comme moi je fais ? Je n'ai pas encore fait moi en direct. Je vais me mettre sur StreamYard. Je ne sais pas si vous connaissez StreamYard. StreamYard permet de streamer directement sur Facebook, sur LinkedIn, je crois, et sur YouTube. Trois trucs en tout. À l'aise avec des vidéos pour l'instant. Ok, ok. Ça peut se travailler. Donc, Nathalie, est-ce que tu les fais en direct ou comme moi ? Tu mets une vidéo, tu télécharges une vidéo. 800. On va me faire la concurrence. je crois que j'ai 600 quelque chose sur Facebook et en vidéo sur YouTube. Ok, ok. Tu connais StreamYard ? Attends, je te le mets ici. StreamYard. Donc, je vais commencer avec ça pour streamer en même temps sur plusieurs plateformes. J'ai déjà fait ça. J'ai mis, et après, je me suis dit ça n'est vraiment pas intéressant. J'ai mis ma webcam pour Facebook Live et j'ai pris mon téléphone que j'ai mis sur un pied juste derrière ma webcam pour le Instagram Live. Et comment faire ? J'ai voulu avec Zapier, mais je n'ai pas… Non, Zapier, je ne savais pas qu'on pouvait connecter peut-être des choses. StreamYard, je crois que StreamYard c'est payant, je ne suis pas si sûre. Il y a une version gratuite, ça je sais. Mais c'est ça, tu peux faire… Instagram en fait résiste à beaucoup de plateformes et d'outils. C'est casse-pieds. Mais c'est ça que j'ai fait. Derrière ma webcam, tout de suite, j'ai mis mon téléphone et je les ai démarrés en même temps et ça fonctionne. Mais franchement, un Instagram en direct n'est pas si super parce que ça disparaît après. C'est pour ça que je le mets en IGTV parce que là, ça reste. Ok, magnifique. Donc, Nathalie, avec ça, avec StreamYard, on va voir. Ok, je continue à partager comme ça en avance. Donc, ça c'est mon système ici. Je mets aussi… Bon, j'en ai mis une liste de citations, les interviews, les gens que je peux interviewer et ça c'est nouveau. Tous les porteuses de lumière, ça c'est ma prochaine liste des interviews que je vais faire et voilà. Ok, donc, nous sommes à temps temps et c'est parti, parti. Voilà, ça c'était donc le plan. Ce que tu vois ici en dessous aussi, c'est que j'ai cherché pour Instagram les hashtags parce que tout ça, ça fonctionne avec les hashtags. Ceci dit, Facebook n'aime pas les hashtags de trop et même Instagram, ça ne sert à rien d'en mettre autant mais j'ai fait ma recherche pour trouver les hashtags et donc, je me fais une liste ici. Je l'ai mis dedans donc je peux faire simplement copy-paste quand je vais sur Instagram et comme je n'aime pas faire ça sur mon téléphone, je le fais avec, je ne sais pas si tu vois ça ici, une application là, Web Viewer pour Instagram. Donc, moi je clique là-dessus et je tombe sur ça et tu peux donc mettre par exemple ici, tu peux cliquer dessus et alors ça s'ouvre. Je ne sais plus du coup tu cliques ici je crois et ça s'ouvre pour mettre ton, si tu ne sais pas ça encore, ton Instagram IGTV et donc voilà, Instagram, j'ai commencé à utiliser il n'y a pas trop longtemps et je n'aime pas, je n'arrive pas à aimer mais bon, chacun son truc. Bien, qu'est-ce qu'on fait une fois que tout ça s'est fait ? Maintenant, tu voudrais savoir comment tu vas donc grandir ta mailing list. Pour grandir ta mailing list, il te faut un freebie. Un freebie, qui sait ce que c'est un freebie ? Tout le monde sait ce que c'est un freebie ? Je vais voir si je le trouve là sur mon site. Mon freebie, mon freebie, il est… je le connais par cœur. hop, hop, lpmini-cours, voilà. Ah, donc un freebie, c'est quelque chose que tu offres à ton futur client gratuitement. Donc, chez moi, le freebie, vous l'avez peut-être tous vu puisque vous êtes inscrit dans mon mailing list, chez moi, le freebie, c'est un cours, un mini-cours de cinq vidéos avec trois gestes que tu apprends. Ça peut aussi être au début pendant des années, c'est juste une checklist pour savoir si le féminin sacré est actif dans ta vie et s'il appelle, s'il y a fait une sorte de toc-toc de l'intérieur à l'extérieur. Checklist, tu checks, tu trouves un résultat et à la fin du résultat, je te donne une petite idée de ce que tu peux faire dans ce cas-là pour démarrer à te connecter au féminin sacré. Et maintenant, évidemment, cette checklist, les gens adorent la checklist, elle est dans mon mini-cours. Donc, quand tu t'inscris, tu reçois cette checklist. Donc, la checklist, c'est une des choses les plus faciles à faire. Une vidéo, une petite série de vidéos, une explication, c'est aussi vraiment, vraiment simple. Donc, un freebie va être si tu vas sur mon site web. Donc, je vais vous le montrer ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai une vidéo. C'est vraiment très étrange. Attends, je repartage. Je ne trouve plus le bouton partagé. Hop. Voilà. Là. Donc, ici, tu vois, en fait, ma page quand tu arrives, tu tapes LP mini-cours, ça s'appelle. Tu arrives ici dessus et là, tu peux cliquer. Tu donnes, donc, à ce moment-là, ton adresse e-mail et tu reçois le mini-cours qui se trouve ici. Sur l'accueil de mon site web, tu as également ce mini-éveil la puissance du féminin sacré. Ce mini-cours se trouve là également. Tu cliques dessus, tu me donnes ton e-mail et tu vas donc recevoir ce mini-cours gratuitement. C'est quelque chose que presque tout le monde fait pour avoir ton adresse e-mail. Ils te donnent quelque chose de gratuit en retour. Tu peux voir si tu aimes cette personne, tu aimes sa manière de travailler et puis si tu n'aimes pas, tu te désinscris tout simplement de la mailing list. C'est aussi simple. Donc, la première chose à créer, ce serait ou à réfléchir, c'est qu'est-ce que je pourrais donner à mes clients et tu peux faire ça au moment que tu te lances. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai créé donc un post. Où est-ce qu'il est celui-là? Je l'avais normalement. Attends, je l'ai peut-être mis sur l'autre écran. Ici. Non. Ok. J'ai dû cliquer sur mon Facebook pour comme ça, je voulais te montrer. Donc, j'ai fait un post Facebook où tu peux trouver ce freebie, un post où j'ai mis un texte avec un peu de publicité. et donc, voilà, disparu, disparu. Dommage, moi, je voulais vous le montrer. Alors, je vais le chercher, ça va être plus simple. Alors, en attendant, je vous montre donc ici. Quand tu arrives, donc, tu cliques sur le bouton pour t'inscrire, j'ai programmé, moi, je suis dans Medjim, je vais bientôt changer vers ActiveCampaign, je ne sais pas. Toi, tu es où, tu es, qu'est-ce que tu as comme système de mailing? Dis-moi un peu. Je vais regarder ici, conversation. Qu'est-ce que tu as comme système de mailing? MailChimp, ActiveCampaign, autre chose. Donc, ce que je fais, moi, quand tu arrives, tu reçois une séquence d'email. Donc, ici, tu reçois bonjour, blablabla, voici mon mini-cours et donc, un email, vraiment très, très standard et j'ai une séquence de six emails. Voilà. Six emails que j'envoie ici, voilà, tu vois, il y a quatre personnes. J'ai à peu près quelque chose comme 60 nouvelles personnes par semaine, quelque chose. ça dépend, ça dépend. Mais, tu vois, ici, alors, tu as un résultat de la checklist, un autre email, autour de Facebook pages. Ici, je donne un voucher et ici, je donne des situations, un blog post, encore des citations et je donne des différents, un exercice de YouTube, etc., etc. J'en ai 25 comme ça qui sont programmés où les gens peuvent, tu vois, il y a toujours des gens qui reçoivent ça. Là, il y a un trou, là, il y a trois personnes. Il doit y avoir pas mal à un moment donné, où est-ce qu'on le voit, 18, 13, puis tu vois ici, en fait, c'est parce que j'avais stoppé tous mes emails et entre-temps, il y a eu 465 nouvelles personnes. Donc, eux vont parcourir ça. Donc, ça, c'est automatique, c'est envoyé une fois par semaine, ça fait son travail tout seul. Ici, par exemple, typiquement, j'ai un blog post, comme j'avais dit, je réutilise tout le temps, c'est un des blog posts vraiment les mieux, les gens, ils adorent et donc, tu peux cliquer dessus. Du coup, ils vont aller sur mon site web et quand ils sont sur mon site web, ça me fait du but sur mon site web et en réalité, Google me trouve plus facilement de cette manière-là. Et donc, quand je fais des emails, parfois, tu peux juste avoir un contenu, lire mes choses, parfois aussi, chaque fois il revient, je mets, évidemment, je donne aux gens la possibilité de travailler avec moi parce que ces gens-là, ils m'aiment déjà, ils ont regardé mon cours, je leur demande comment était ton cours, est-ce que je l'ai déjà mis ici, revoici le mini cours et j'aimerais bien, hop, je vais le fermer, je crois que, voilà. ici, quelques petites infos utiles, ici, je donne tout de suite la possibilité d'avoir un rendez-vous gratuit avec moi. Ça, c'est magnifique parce que quand tu as parlé avec une personne, tu la connais déjà personnellement et quand tu as parlé qu'elle a pris vraiment le rendez-vous, tu la connais personnellement chez moi, quand tu prends rendez-vous avec moi, tu arrives ton acuity comme j'ai dit, appointment types et, je vais peut-être et ici, tu as tous les différents rendez-vous que tu peux prendre avec moi et, hop, close preview, voilà, ça ressemble à ça et donc, tu peux prendre ces rendez-vous, tout ça, c'est automatique, je ne perds pas de temps à avoir des rendez-vous et donc, ici, les gens, quand ils prennent le rendez-vous, ils donnent leur nom et puis après, donc ça, c'est un rendez-vous payant mais les autres sont gratuits et après, ils remplissent un formulaire. Une fois qu'ils ont rempli le formulaire avec un tas de questions, ce formulaire, c'est quelque chose que j'ai, si je veux reparler à ces gens, même s'ils n'ont pas par la suite travaillé avec moi, tu vois, donc je t'explique ça en me regardant, en te regardant. Donc, MailChimp, super, ouais, moi aussi. Donc, la personne remplit le formulaire, ok, qu'est-ce que je pose dans cette question aussi, c'est un rendez-vous pour ton potentiel ou un rendez-vous de transformation et tu dois trouver un nom pour ce rendez-vous parce que dans le business, on va dire Discovery Call. Hier, j'ai vu quelqu'un qui a mis rendez-vous des clics, pas mal ça comme mot, donc trouve ton propre nom, qu'est-ce que tu veux donner, qu'est-ce que ça va être ce rendez-vous et donc, ils remplissent ce formulaire et ce que j'ai fait la semaine dernière, j'ai regardé, j'ai un tas comme ça de personnes qui ont pris des rendez-vous avec moi, avec qui j'ai parlé, je prends note à ce moment-là aussi, avec qui j'ai parlé et qui m'ont donc écrit dans le formulaire ce qui est leur plus grand problème, qu'est-ce qu'ils aimeraient obtenir dans le travail avec moi et donc, je les ai contactés et j'ai dit, voilà, écoute, on s'est vu telle date, souvent j'essaye de faire ça un mois après, comment est-ce que tu as avancé avec ça, est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que tu en es ? Vraiment pour reprendre contact et vraiment sincèrement aussi savoir comment va cette personne. J'avais expliqué quand je travaille avec quelqu'un, même dans un rendez-vous comme ça, je suis amoureuse des projets. Là, je parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, juste avant qui travaille avec l'énergie des dragons, parce que ce n'est pas génial d'avoir des gens qui te trouvent sur le net et qui ont des projets comme ça. Donc, c'est hautement magique et ça fonctionne et c'est vraiment quelque chose que je te conseille à mettre en place. avec ce rendez-vous de Acuity et le formulaire, tu as tout par écrit, les gens le remplissent et les gens le font vraiment de bon cœur. Je me prépare à ce rendez-vous quand je suis avec eux et après, j'ai toute cette information si je veux, je ne vais pas me rappeler moi, donc si je veux recontacter une personne, je peux relire ce qu'elle a rempli, ce que moi j'ai écrit et je peux donc envoyer vraiment un email et ça, ce n'est pas via MailChimp, c'est un email personnel ou bien Facebook Messenger si le contact était avec Facebook Messenger. Ok, alors, avez-vous des questions avec ça ? Est-ce que ça fait du sens ? Est-ce que vous faites déjà quelque chose de ce genre avec ça ? Moi, je voulais évidemment ici vous montrer, dites-moi un peu qu'est-ce que ça fait ici ? Alors, tout à fait à la C. Ça veut dire quoi à la C ? Désolée, moi c'est à la base. Ok, 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 à la base, la base, ok. Moi, j'essaye de vous montrer ici sur l'annonce que je viens de faire et il me la cache. il me nerve quand même l'overview. Je vous la montre, ça arrive, ça arrive. Donc, c'est un truc de fou. J'ai en fait quelqu'un qui me fait des publicités sur Facebook. J'ai engagé quelqu'un pour faire ça parce que c'est embêtant. Ok, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas le montrer. Ça, c'est la chose que je voulais vous montrer. Donc, j'ai toujours en cours un Facebook, une Facebook aide avec un petit texte qui explique voilà, le mini-cours c'est ça. Tu peux cliquer ici avec le lien et dans ce lien tu trouves donc ma page que je vous ai montrée là. Partager, hop, on va repartager ça ici. Celle-là, hop, lp-mini-cours. Ouais. Donc, ça, c'est le lien que je donne toujours même dans ma publicité Facebook. Les gens tombent là. Ils tombent là et donc peuvent s'inscrire. Et cette vidéo, je vais l'enlever. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai mise. Ouais. Ils tombent là, ils s'inscrivent. Et ça, cette page-là, elle convertit à 80% avec la publicité Facebook. Et une deuxième publicité Facebook que je lance, c'est pour avoir ce qu'on appelle les discovery calls. Donc, je vais expliquer là-dedans si tu as tel et tel et tel problème. Eh bien, tu peux donc prendre un rendez-vous gratuit ici et à ce moment-là, elle tombe dans mon site. C'est un peu lent. Ah, voilà, voilà, voilà. Donc, ici, rendez-vous. Ouais. Donc, j'ai deux postes, deux annonces, une pour le freebie et ça, c'est tout le temps, j'y mets de l'argent dessus. Je pense que je dépense quelque chose comme 50 euros par mois pour faire grandir ma liste. Et la deuxième, c'est pour avoir un call ici et les gens peuvent choisir, tombent là-dessus, peuvent donc, ça, j'ai rajouté celui spécial pour le COVID. Parce que, normalement, tu ne peux pas travailler avec moi juste pour une seule séance et surtout pas au pari que ça arrive de 60 euros. Mais, pour le moment, je l'ai mis pour pouvoir vraiment aider des gens qui ne veulent pas seulement avoir un call de 20 minutes mais qui veulent vraiment avoir, enfin, travailler sur quelque chose. Et donc, ça, ici, c'est avec Facebook, publicité Facebook. Et les gens arrivent aussi, comme j'ai expliqué, tout seuls parce que, ben, je mets ce lien partout et elles vont sur mon site, prennent mon rendez-vous et c'est gratuit et c'est magnifique et c'est génial. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Tout ça, je l'ai fait. Laisse-moi réfléchir qu'est-ce que j'ai donc oublié de dire ici. Je vais voir si vous avez donc un, si vous avez une question avec ça. Dites-moi un peu. Est-ce que, est-ce que jusqu'à là, le système, comment je réutilise, comment je crée le contenu, comment je réutilise le contenu et comment je fais en sorte d'avoir des clients et de grandir ma mailing list? Est-ce que ça, c'est clair? par où on commence? Alors, pour commencer, surtout pas créer un site web. Oublie ça, jamais faire de site web en premier lieu. En premier lieu, commencer à avoir des clients et c'est tout ça ici que, ce que j'explique là comme ça, donc, tu te crées une visibilité avec les outils que j'ai dit, Facebook Live, un post, programmer ça comme la feuille Excel, tu programmes ça et tu te dis à quel rythme, vois ça comme un rythme, tu vas être présent sur le net, quel est le contenu que tu vas partager. Bien sûr, si tu as des blocages ou si tu ne sais pas comment créer ça, c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir expliquer aujourd'hui en une seule heure, mais c'est ça, tu commences à nourrir ta page Facebook. Tu n'as pas besoin de tous les autres trucs si tu préfères Instagram, ben nourris Instagram, mais nourris en tous les cas un endroit, un réseau social, on dit, et communique, communique beaucoup. Donc, si quelqu'un met un commentaire, fais en sorte que les gens mettent un commentaire, interagis avec les gens. Va dans les groupes Facebook ou les groupes, enfin, Instagram, ça n'existe pas, les groupes Facebook, va dans des communiques, comme ce que tu ferais du networking offline, je n'ai jamais fait ça, enfin, si j'ai fait ça très, très, très peu, mais tu peux le faire online dans les Facebook groupes quand tu as quelque chose d'intéressant à dire, quand tu veux mettre, même si juste tu mets un commentaire sur Instagram et sur Facebook ou dans un groupe où tu dis, tiens, moi, je vois ça comme ça, moi, j'ai ce livre-là que je lis, rien que des choses comme ça peut vraiment faire en sorte que les gens s'intéressent à toi et tu n'as même encore pas dépensé un seul franc. Le système que je vous donne ici, tu vois, j'ai Anne, par exemple, qui fait partie des portes de lumière, qui, elle, a mis ça en place et au bout de trois, un mois, au bout d'un mois, elle était full book, elle avait, elle ne pouvait pas avoir plus de clients, donc, mais ça, c'était, bon, on a fait à ce moment-là dans un coaching individuel et donc, c'est quelque chose qui fonctionne à tous les couchers, moi, ça fonctionne. J'ai cette impression que j'ai oublié quelque chose, laisse-moi un peu réfléchir. Donc, on a la feuille Excel, on a la page Facebook, on a YouTube, on a MailChimp, on a donc le blog, les rendez-vous via Acuity, tu n'as pas besoin d'avoir un site, tu n'êtes toujours pas encore, la séquence dans MailChimp automatisée, ce n'est pas non plus absolument nécessaire, tu peux très bien avoir MailChimp et avoir un seul welcome email et tout le reste est fait par des newsletters. Lead pages, oui, donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer maintenant. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous montrer tout de suite ici ce que j'ai donc créé, je vais repartager mon écran. Donc, voilà, si tu as envie de mettre ça en place, ce système que je viens de te dire et que tu as pris notes et si ça te suffit d'avoir pris des notes, tu vas dire yes, je vais m'y mettre puisque tu as MailChimp, tu as déjà YouTube, tu as tout, tu peux, et un bloc, etc., tu peux tel que je l'ai expliqué ici maintenant, le mettre tout de suite en route et je serai très heureuse de voir que ça fonctionne et que tu me donnes le feedback que ça fonctionne. Si tu ne te sens pas, le courage de faire ça toute seule, à ce moment-là, moi, j'ai créé ça l'année dernière, ce cours, c'est un cours qui dure un mois et dans ce cours, tu reçois les tutoriels pour les différents outils que j'utilise, tu reçois chaque semaine un module et tu vas mettre ça en place. Donc, ce cours que j'ai appelé Yes, je me lance visibilité, offre et client. j'ai mis ça, j'ai fait ce cours pour, comme j'ai expliqué au début, les femmes qui avaient travaillé avec moi, elles avaient plein d'idées, elles m'ont dit maintenant tu dois m'aider, je ne sais pas le faire et je te fais confiance. En fait, c'était ça l'idée et moi, je suis chez Sigrun qui parle anglais, qui a un super cours, j'ai appris tellement de choses et donc voilà, c'est pour ça que je fais ça. Pour les perfectionnistes, pour ceux qui manquent en confiance en eux, pour celles qui n'arrivent pas à s'organiser, qui procrastinent, pour qui la technique est un arrache-cheveux ou quelque chose qui est vraiment horrible, ça n'a pas du tout besoin de l'être avec ce cours, tout ça se fait dans une dynamique de groupe avec mon aide, avec les tutoriels et au bout d'un mois, ton système, il tourne pour toi, pour la légèreté. Donc, aujourd'hui, tu dis stop à tout ça et tu décides d'avancer. Qu'est-ce qui se passe ? Le premier module, c'est exactement le système que je vous ai montré ici qui est là-dedans, établit ton plan de visibilité qui ne dévore pas ton temps créatif. Et là-dedans, tu reçois donc cette feuille Excel que tu peux remplir. Le deuxième module, donc deuxième semaine, concevoir ton offre, je t'apprends comment mettre toutes les passions que tu as dans une seule offre cohérente, ça c'est important, tu ne dois pas avoir 36 000 offres, tu vas t'épuiser et puis les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait ? C'est pour ça aussi que tu vois, ce que je fais ici, c'est un business coaching et ça, ce n'est pas mon dada, ce n'est pas pour ça que je veux être connue, je fais ça vraiment, vraiment pour aider toutes les femmes qui sont à ce point-là et j'ai été à cet endroit-là et oui, je vais vous le dire ici, ça c'est important que je le partage, faire ça tout seul, moi je n'y arrive pas, tu peux oublier, moi je ne sais pas le faire. J'ai acheté un cours de marketing en 2016, 3 500 euros pour la poubelle, hop, poubelle, après deux ans de ma vie perdue parce que je me suis acharnée à comprendre le truc, je me suis acharnée à essayer de mettre en œuvre ce que cette femme disait et non seulement j'ai perdu 3 500 euros, j'ai perdu deux ans de ma vie mais en plus de ça, ma confiance en moi, j'avais cet enthousiasme, je me lance, tout le monde voudra ce que je fais et après deux ans, je n'avais pas un seul client priant, pas un et je peux te dire, je me suis acharnée, je suis têtue, je me dis non, c'est un don que je veux, je veux, c'était d'un dur, je me suis trouvée devant des salles, j'ai loué, à un moment donné, j'ai loué 3 salles différentes, je me dis, ok, beaucoup de salles, beaucoup de gens et je me suis trouvée 3 fois par semaine devant des salles vides et tu es devant des salles vides où il n'y a personne qui veut de toi, personne qui, qui te contacte et tu payes ces salles, moi j'ai perdu un, parce que tu ne les payes pas juste une fois, tu les payes 3 mois, j'ai perdu un argent de malade et ça, ce n'était même pas le pire, je veux dire, cet argent, ok, j'avais mes économies qui fondaient, mais le pire, c'est ma confiance en moi, le pire, c'est de me trouver seule et que personne ne voulait travailler avec moi, ça, c'était le pire, ça, c'est horrible ça, c'est ce que j'ai dit, ce qui est le plus douloureux, c'est de ne pas avoir de clients, quand tu te lances, tu as cet enthousiasme, tu es là, moi ça, je ne veux pas que tu vives ça, si j'avais eu ce système, tu vois, si j'avais eu quelqu'un qui était là, bienveillant, à côté de moi, parce que cette femme n'était pas bienveillante, elle m'a dit, elle m'a enfoncée, elle m'a dit, écoute, on toi, tu es vraiment mon grand cas de problème, toi, je me suis sentie vraiment bien, je peux te le dire, donc oui, et quel, devoir mettre 3000, et je connais quelqu'un là, je connais quelqu'un, j'ai parlé avec cette personne il y a deux mois de février, elle a dépensé 10 000 euros pour un coaching, ah, mais ça, ça fait mal, ça fait mal, et tu sais ce qu'elle dit, elle dit que cette personne, cette coach là, tu peux tomber sur des gens, je te jure, cette coach là, elle, elle lui pique son travail, elle la dénigre publiquement, 10 000 euros, et comment tu récupères ces 10 000 euros, mais ça, c'est encore quelque chose, l'argent, c'est une chose, mais cette confiance en toi, cette passion, tu sais, ça, ça, ça doit être nourri au début, tu es un bébé au début, tu es fragile au début, au début, tu dois être porté, tu dois être aidé, entouré, sécurisé, pour que tu puisses aller là, et avoir des clients, c'est ça que j'ai créé ce cours, parce que je faisais tout mal au cœur, et je n'ai envie que personne vive, ce que j'ai vécu là, et que je sais que cette personne, dépense les 8 000 euros, donc moi, je suis maintenant chez Sigrun, c'est en anglais, ça coûte aussi 3 000 euros, mais là, après deux mois de travail, avec elle, j'avais mon premier client, qui me payait 560 euros, pour travailler deux mois avec moi, et là, je peux te dire, que je me dis, oh, quand je me suis astrie, chez Sigrun, j'étais sur le point d'abandonner, j'étais sur le point, je me dis, non, personne ne veut de moi, je fais ça depuis deux ans, ma coach d'avant, m'a dit que je suis un grand problème, et mon mari, évidemment, tous les autres ont dit, arrête, abandonne, tu vois très bien que ça ne marche pas, tu ne dois pas être vraiment si bon que ça, si après deux ans, personne ne travaille avec toi, ça, c'est ce que j'ai entendu, et donc, si tu te lances, et que tu es sur ce seuil-là, ça, je veux t'éviter, vraiment, c'est tellement, tellement dur, c'est tellement dur, franchement, donc, c'est ça, ma raison pour laquelle je fais aujourd'hui mon workshop, et que je crée ce cours, parce que ça ne doit pas être difficile, tant que tu as le module numéro deux, tu dois pouvoir savoir quelle est ton offre, donc ça, c'est ce qu'on parcourt au module numéro deux, il est évident que je n'ai pas de baguette magique, toi, tu vas devoir bosser pour ça, si tu veux faire ça, une fois que tu sais ce que, et ne t'inquiète pas, tous les gens parlent, le client idéal, bla, 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 ah, franchement, ton client idéal, tu le trouveras au moment de travailler avec lui, et au début, tu as le droit de te tromper, les systèmes ici te permettent de faire ça, et te permettent d'avoir des clients, sans avoir le stress, module numéro trois, système pour avoir tes premiers clients, et ça, c'est le bonheur pire, parce que tu vas donc mettre en œuvre, comme j'ai mis, un poste, tu vas avoir tes premiers clients, qui vont être, si tu n'as pas des clients encore gratuits, comme ça, tu n'as pas l'impression, si tu as déjà des clients, ben là, tu vas pouvoir avoir, et je t'apprends comment les, comment on dit en marketing, convertir, comment leur parler, pour que ces personnes puissent comprendre, qu'elles veulent avancer, et sentir, si vous avez la même longueur d'onde, donc c'est tellement, c'est une telle joie, le mot vendre, le mot vendre n'existera plus dans ton vocabulaire, il ne va plus te hanter, ça va être simplement une joie, de trouver une personne, qui a besoin de toi, et qui veut de toi, et toi aussi d'elle, donc c'est ça, cadeau, les 15 capsules, où j'explique mes erreurs à éviter, toutes celles que j'ai faites, j'en ai fait une tonne évidemment, parce que j'ai eu une mauvaise coach, et moi-même, j'étais dans toutes mes peurs, c'est le début, donc on fait des erreurs, le bonus, tu vas avoir tous ces tutoriels, et ça c'est quelque chose que j'ai rajouté, c'est nous commençons le cours, avec un challenge de visibilité sur 5 jours, et ce challenge va t'enlever, toutes les peurs éventuellement, que tu peux avoir, et si tu n'as pas peur, tu vas utiliser cela, pour pouvoir faire des Facebook live, pendant 5 jours, avec tes chouettes idées, et si je vais t'envoyer, normalement tu l'as déjà reçu, le lien pour cette page, tu peux tranquillement aller voir, ce qu'il y a là-dessus, je te recommande, si tu penses que ça t'intéresse, de regarder ces deux témoignages, Anne, qui a donc été fully booked, elle a eu au bout d'un mois, et elle commençait, elle n'avait jamais eu aucun client, elle commençait à avoir des clients, et là, au bout d'un mois de travail avec moi, boum, elle a eu tous les clients qu'elle voulait, et elle en a encore aujourd'hui, c'était un dernier mois de novembre, et elle en avait encore aujourd'hui, enfin ce mois-ci, une qui restait de cette floppy de clients, ici Geneviève, qui a grandi sa liste, avec ce système-là, de 60 personnes la première semaine, avec le freebie, on a fait ensemble, donc ce que tu reçois dans ce cours, tu reçois les modules, accès à un groupe Facebook, groupe séparé, et un hot site une fois par semaine, je suis dans le groupe, et une fois par semaine, je réponds, et tu peux me poser individuellement, tes questions, le cours coûte 333 euros, il vaut beaucoup plus, parce qu'une fois que tu mets ça en place, une fois que tu mets ça en place, tu vas avoir des clients, et quand tu as des clients, tu connais tes prix, et bien, il va être très 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 vite récupéré, voilà, donc comme j'ai dit, je n'ai pas de baguette magique, je ne sais pas faire le travail à ta place, si tu mets tout ça en place, tu vas avoir des clients, tu vas être lancé, tu vas avoir un système, et ça va être facile et léger, tu peux aller voir, Geneviève fait du parfum, parfum d'âme, c'est un plaisir pour moi, je la vois toujours encore appliquer, ce système sur Instagram, parce qu'elle fait chaque fois des jolies posts, et elle avait une peur bleue de se montrer, même la photo de Facebook qu'elle avait mise, c'était une photo avec une casquette, elle était comme ça, et tu ne la voyais pas, c'est comme ça qu'elle était, et une fois qu'elle a fini de travailler avec moi, elle a créé son premier cours en ligne, elle est dans le groupe, Geneviève est dans le groupe, et Laurence, ils travaillent ensemble je pense, pour le nettoyage des lieux, l'étage énergétique des lieux, Laurence est dans le groupe Fortiste Lumière, tu peux aller la voir, elle a fait ce cours-là l'année dernière, donc avez-vous des questions, est-ce que je peux vous aider, coucou Leïla, tu es arrivée à quelle heure Leïla, tu es arrivée en retard grave je crois, je ne sais pas ce que tu as raté, pas raté, dis-moi un peu, peut-être que je peux faire un résumé, voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, à propos peut-être de cours, il commence jeudi, tu peux t'inscrire encore pendant deux jours, et deux heures, et donc le lien tu l'as reçu par e-mail normalement, et c'est quelque chose que je ne te rends pas, je l'ai fait vraiment avec bon cœur, je l'ai mis aussi à ce prix-là, parce que je veux qu'il soit accessible, il vaut de l'or, parce que tu as ce système, et tu peux être visible, donc avec le challenge sur la visibilité, c'est un challenge de cinq jours, il a débloqué déjà tout le monde, ça fonctionne, tu sais, moi j'ai été, je suis toujours professeur de danse, mais j'ai organisé des spectacles, donc si moi, qui ai aidé, je ne sais pas combien de femmes pendant 30 ans, à danser oriental, ça c'est pas rien ça, quand même super sexy quand tu danses oriental, et aller sur scène, et danser là, c'est moi je sais faire ça, avec les personnes, je sais certainement t'enlever cette peur, de parler, juste parler, tu vois, c'est autre chose que de danser en public sur scène, donc là j'ai une grande expérience, de me faire vraiment confiance avec ça, et ce challenge, on va le faire ensemble, et il fait partie du cours, et on démarre avec ça tout de suite, et si tu as des questions, tu peux me les mettre ici, pas de questions, c'est magnifique, c'est magnifique, je préfère avoir des questions, profite-en pour me les poser, parce que, top chrono une heure, je suis trop fière de moi, j'espère, enfin j'ai été rapide, coucou Jasmine, oh toi aussi tu es en retard, alors Leila et Jasmine, vous pouvez me poser des questions, parce que, on peut ici faire un, enfin je peux vite répéter des choses, s'il le faut, alors, est-ce que j'ai raté une question, donc Nathalie, toi tu as StreamYard, voilà, ok, crée ma page Facebook, Instagram, non ça j'avais lu, bien, 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 est-ce que j'ai quelque chose que je n'ai pas lu, avec le confinement, ça c'est, Nathalie, toi tu, tu veux faire quoi maintenant, tu veux lancer une activité en ligne, ou comment tu veux faire, ah ok, super, super, mais je suis contente, si vous êtes très, si ça peut, ça peut être intéressant pour vous, si ce n'est pas encore Nathalie, oui, bah écoute, les séances en ligne, en individuel, ou est-ce que tu veux organiser, faire un groupe, donner un, enfin tu vois ici, celui que je vous ai montré, Yes, je me lance, c'est un, un cours en ligne, en groupe, évidemment, c'est très bien à faire, vraiment, Leïla, comment vas-tu, ça va, Leïla a participé, à la journée de lumière, je ne sais pas si vous avez vu, cette journée, le vendredi, on a fait ça juste au début, du confinement, donc on s'est lancé tous, dans cette aventure, alors, j'organise, je réorganise, mais oui, sûrement, formation en ligne, pour écrire leur livre, waouh, écoute, oui, ça c'est magnifique, Nathalie, tu étais dans le voyage avant, non, si mes souvenirs ne sont pas mauvais, bon, je crois qu'elle est allemande, mais je connais chez Sigrun, dans un bas, il y a plein de gens, qui apprennent aux gens, à écrire un livre, c'est super chouette, ça marche vraiment bien, et alors, elles font des challenges, des mini challenges, de cinq jours, et puis après, elles lancent leurs cours en ligne, sur quatre semaines, typiquement, et voilà, oui, voyage initiatique, ah, donc maintenant, tu switches sur le fait d'écrire, de les aider à écrire un livre, c'est bien, il faut vraiment, quand vous avez une activité, comme celle-là, les voyages initiatiques, qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, proposer comme business, de trouver quelque chose d'autre, que tu peux faire, et prends une partie, de ce que tu faisais offline, et fais le online, je suis sûre, tu peux trouver quelque chose, il y a des gens, qui font par exemple, du Shiatsu, moi, j'ai parlé avec Sandrine, qui est notre groupe porteuse de lumière, et je dis, mais écoute, tu as un tel savoir, tu peux partager ton savoir, peut-être qu'il y a du otoshiatsu, un truc qui existe, mais partage, en fait, partage, et les gens sont vraiment, ils sont, ils ont une soif d'apprendre, une soif de savoir, et tu ne sais jamais qui dehors, là, qui va te trouver, c'est magique ça, moi, avec le système, que je vous ai expliqué ici, l'autre jour, il y a trois, il y a quoi, deux mois, il y a une femme, qui m'a trouvée, et cette femme-là, travaillait avec moi, il y a 15 ans, dans mes cours de danse, à Bruxelles, mais elle n'avait pas vu une vidéo, elle avait juste un post, où je n'avais même pas une photo de moi, et elle avait vu Chandra, ah, je ne connais pas, j'aime bien le texte, je prends rendez-vous, donc jusqu'à là, elle n'avait pas vu que c'était moi, elle prend le rendez-vous, mais c'est qu'on drôle ça, je te vois, et donc, en fait, après, elle a réservé un coaching avec moi, tu vois comment ça, ça marche, ça marche vraiment, vraiment bien, donc dans le cours, c'est que je n'ai pas expliqué ici, dans le cours, je t'explique, quand tu te trouves dans un discovery call, ou n'importe comment tu vas appeler ça, je te donne un script, je t'explique comment tu fais, pour parler avec cette personne, pour que ça devienne ta cliente, pas pour, pour, tu sais, forcer, non, pour que naturellement, vous sachiez, tous les deux, si ça, c'est quelque chose que vous voulez travailler ensemble, en coaching individuel, et donc, ça, ça vaut de l'or d'avoir, ça, c'est Sigrun qui me l'a appris, j'ai appris encore dans un autre cours, et système, il est tellement gué de faire ça comme ça, ok, super, ah, tu as écrit un livre, magnifique, ouais, ça, c'est chouette, tu l'as déjà fini le livre, waouh, félicitations, ça, c'est rapide, ok, Jasmine, et, Leila, Michaud, 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 c'est quoi le prénom, comment ça se fait que vous arrivez en retard, j'ai encore envoyé mon email trop tard, j'ai, avec MailChimp, j'ai programmé mes emails, et, ils s'envoient normalement, je crois que j'ai oublié de cliquer, je vais pouvoir vous le dire, je devais cliquer dessus, envoyer maintenant, et à mon avis, ça a déjà de nouveau été envoyé trop tard, j'ai eu la fois, la fois dernière, j'ai eu ça, vous avez reçu mon email maintenant, ok, oui, oui, bien sûr, on va s'arrêter ici, Patricia aussi, comment ça se fait que vous arrivez à cette heure-ci, alors qu'on a commencé à 18h, je ne comprends pas ça, expliquez-moi ça un peu, parce que là, ça me dépasse complètement, vous êtes donc quatre à arriver maintenant, ça, c'est vraiment bizarre, vous voulez me mettre en tchat, qu'est-ce qui se passe, parce que, moi, je suis complètement, paf ici, je regarde dans mon écran de gauche, où j'ai mon MailChimp, et je regarde ce qui s'est passé, à mon avis, MailChimp, j'ai du mal programmé mon MailChimp, Masterclass, voyons voir ça, vous me le mettez, non, personne ne me dit ça dans le, alors, Jasmine, ouais, tout le monde arrive à cette heure-ci, dites-moi un peu, s'il vous plaît, ce qui se passe, parce que j'ai commencé à 18h, et vous êtes là maintenant, 5 à arriver à cette heure-ci, donc, il y a dû y avoir, une drôle d'information, quelque part, que je ne comprends pas, je veux bien recommencer, attendez, je vais enregistrer, attendez,